Voilà, je suis Guylain du blog Improviser au Violon. Comme vous le savez, je suis violiste amateur et je partage sur mon blog mes expériences pour améliorer mon jeu d'improvisation et pour me faire plaisir aussi, bien sûr, à partager ça avec vous. J'ai fait trois courtes vidéos sur le sujet des ghost notes. Alors pourquoi le sujet des ghost notes ? C'est parce que j'ai vu un certain nombre de cours sur YouTube ou d'explications pour voir comment les travailler. Mais je me suis posé la question, à quoi ça sert ? Comment je peux l'introduire dans mon jeu ? Et finalement, je l'introduis, vous verrez, d'une manière assez simple. Ce n'est pas forcément pour jouer, je ne les utilise pas beaucoup quand je joue. Mais par contre, ça m'aide beaucoup sur le travail préalable du placement rythmique, pour être exact, pour pouvoir bien mettre un thème en place. C'est donc quelque chose qu'après, éventuellement, je quitte. Mais ça m'a beaucoup aidé au démarrage. Et donc, je vous donne l'exemple sur trois vidéos. Donc voilà la première sur un accompagnement sur une mélodie résilienne. La première partie, qui est la partie A, on a un accompagnement sur lequel on joue l'accord Si-Ré. Donc, ça nous fait juste ça. Alors, je vais décomposer le mouvement de base de l'accompagnement. C'est ce qu'on appelle vraiment le début d'une clave, dans les mesures brésiliennes. Donc, ça veut dire qu'on a... Alors, il faut que j'amène le tempo pour qu'on le comprenne. Un, deux, trois, quatre. Alors, pour arriver à bien le mettre en place, on va jouer toutes les croches. On va faire trois, quatre. Et on va jouer, après, uniquement les notes qui sont marquées sur la partition. Donc, ça veut dire qu'avec l'archer, finalement, on va faire toutes les croches. Ce qui fait qu'on va avoir quelque chose d'assez précis, rythmiquement. Et sur le B, on a d'abord l'accord Do-Mi, et ensuite l'accord Si-Ré. Donc, c'est relativement simple. Je vais essayer de décomposer un petit peu l'accompagnement du B. Puisqu'en fait, là, c'est vraiment là que ça m'a aidé. On a un petit passage à dernière mesure, les deux dernières mesures qui ne sont pas forcément évidentes, évidentes. Donc, je vais les décomposer justement avec les ghost notes. Donc, en lieu de faire... Voilà, en le faisant comme ça, après, je trouve que le placement est pas trop difficile à faire. Et puis, la dernière mesure, c'est pareil, on a ce qu'on appelle couramment une levée. Donc, ça fait... Et ça, j'ai eu un petit peu de mal aussi à me bien mettre en place en jouant avec les autres. Donc, j'ai travaillé tout simplement en faisant... Et après, on fait en ghost notes, les notes qui ne sont pas sur la partition. Et en enchaînant les deux notes, ça peut faire... Alors, pour m'amuser, évidemment, je l'ai travaillé avec le looper. Donc, en faisant l'accompagnement comme ceci. Et puis ensuite, en rajoutant la partie mélodique. Donc, il y a une mélodie sur quatre mesures, le A. Une mélodie sur quatre mesures, le B. Et puis après, on peut improviser. Ce qui est très bien pour faire de l'improvisation, c'est qu'on a un seul accord sur le A. Donc, ça va être très, très simple. Au niveau des notes, on va pouvoir se concentrer un petit peu plus sur la partie... Essayer de faire des phrasés, essayer d'avoir des rythmes, etc. Et je vous conseille d'essayer.